Nous voici à Versailles dans la accueille touristique. Ce n'est rien pourtant comparé à l'agitation dans laquelle nous allons nous plonger aujourd'hui. Tout commence en 1774 avec la mort de Louis XV après près de 60 ans de règne. C'est un véritable séisme et pourtant en s'éteignant il laisse peu de regrets. Les finances du royaume sont au plus mal malgré des impôts très écrasants pour le peuple. La conduite personnelle du roi est également jugée scandaleuse. Louis XVI au contraire fait naître l'enthousiasme. En 1774 quand il monte sur le trône, il est âgé à peine de 20 ans. Et il est l'homme du nouveau siècle, l'homme du temps nouveau, des idées nouvelles. Ses premières actions concernent le choix des hommes. Il renvoie les ministres détestés de Louis XV, Maupéou, l'abbé Théré, le duc d'Aiguillon. Et à la place il fait le choix d'hommes nouveaux, comme Turgot qui va attirer sur lui beaucoup de lumière. Turgot a déjà pour lui l'expérience et la théorie. L'expérience c'est ses 13 années passées dans le limousin où il a pu faire l'expérience de ses idées de réforme. Et la théorie c'est la science économique qu'il cultive depuis déjà des années. Avant d'accepter le poste de contrôleur général des finances, Turgot exige une entrevue avec Louis XVI. Il demande et obtient son soutien formel. Et ce soutien va avoir une grande importance, car en théorie rien ne résiste à la volonté du monarque. Turgot prend également la peine de détailler ses grands principes devant Louis XVI. C'est la lettre au programme fameuse dans laquelle sont ses mots « Point de banqueroute, point d'augmentation d'imposition, point d'emprunt ». Armé de ce soutien, Turgot va pouvoir commencer la réforme de l'économie française. Sa première grande réforme concerne le commerce des grains. Depuis les origines de la monarchie, les rois affirment dans leurs ordonnances qu'il est de leur responsabilité d'assurer en toutes circonstances la nourriture du peuple. Dans les faits, l'intervention publique est un désastre. Mais ancrée dans l'imaginaire collectif, cette promesse est devenue un contrat tacite. Le roi assure la subsistance de son peuple et il obtient en échange sa soumission. Remettre en cause cet état de fait, c'est briser un tabou. En septembre 1774, Turgot établit la liberté du commerce des grains. Il souhaite que les provinces abondantes puissent soulager par le libre commerce les provinces dans lesquelles le blé vient à manquer et qu'ainsi un prix d'équilibre vienne à s'établir au profit des consommateurs. Malheureusement, au moment où Turgot prépare cette réforme, on annonce de mauvaises récoltes. Une disette s'installe et des émeutes apparaissent. C'est ce qu'on a appelé la guerre des farines. Les ennemis de Turgot profitent de l'occasion pour haranguer une foule incapable de trancher les arguments en faveur de la liberté ou de la restriction. Ils réclament qu'un prix soit administrativement fixé sans se soucier de la portée démagogique de leurs propos. Turgot obtient le soutien du roi et fait arrêter les causeurs de troubles. Les prix restent élevés, mais les émeutes ont cessé. Pour les chroniqueurs du temps, cette libéralisation du commerce des grains apparaît comme une demi-victoire pour Turgot. Avec le recul du temps, c'était déjà une demi-défaite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...